Patrie Vermeerge, bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Lille et vous avez fait une conférence sur le rôle du système immunitaire dans la sclérose en plaques. Quelles sont les grandes lignes qu'il faut garder en mémoire par rapport à ça ? Bonjour. Effectivement, le système immunitaire est impliqué à tous les stades de la maladie et dans toutes les formes de sclérose en plaques. Mais néanmoins, ce ne sont peut-être pas les mêmes cellules qui sont impliquées dans toutes les formes et à tous les stades de ces formes. Ça, c'est un point important. On considère toujours que les lymphocytes, qu'ils soient T ou B, jouent un rôle majeur. On a longtemps mis en avant, en raison de modèles animaux, en raison de données histologiques, en raison des progrès d'immunologie, le lymphocyte plutôt T, notamment le CD4, qui joue un rôle sans doute initial assez important dans l'initiation de la maladie. Néanmoins, après ce stade, on s'aperçoit que dans les plaques, si on considère les lymphocytes, il y a davantage de CD8 qui sont cytotoxiques, qui sont présents dans les lésions aiguës de sclérose en plaques. Les CD4 jouent toujours un rôle de promoteur, mais les CD8 sont en fait plus toxiques, finalement, pour les neurones et la myéline. Le système humoral est connu depuis longtemps comme étant impliqué, mais on le remet un peu en avant maintenant. On sait les bandes oligoclonales qui viennent indiscutablement, sans doute, des follicules lymphoïdes, qui sont présents dans les méninges et les espaces soupillots, qui sont présents dans les formes rémittantes, mais qui ont tendance à être plus importants dans les formes plus progressives de la maladie. Ces follicules lymphoïdes sont riches en lymphocytes B également, et même dans les plaques aiguës, on trouve des lymphocytes B, on trouve des immunoglobulines et du complément. Clairement, et dans la classification de l'eukinéthyl-Asmann en quatre différentes formes, le type 2, qui est le type majoritaire quand même, on met en avant la présence d'immunoglobulines et de compléments qui ont un rôle dans la déminisation. Ce qui est intéressant, j'en reviens à ces follicules lymphoïdes chargés de lymphocytes B. On a remarqué que lorsqu'il y a des follicules lymphoïdes, en regard, c'est-à-dire dans le cortex, c'est là où il y avait le plus de déminisation et de souffrance neuronale, par un mécanisme qu'on ne connaît pas encore. Enfin, clairement maintenant, ce qui est mis en avant, c'est la relation entre les T et les B. Les B jouent un rôle un peu de chef d'orchestre, finalement, sont capables d'activer les T. Le B, en fonction du milieu où il est, en fonction des cytokines qu'il a autour de lui, va pouvoir soit activer fortement les T, notamment les T les plus agressifs au point de vue immunologique, les TH1, mais aussi les TH17, ou alors au contraire, plutôt donner un signal de régulation et promouvoir plutôt des cellules régulatrices. Donc le B, c'est avant tout une cellule présentatrice d'antigènes, avant tout une cellule qui synthétise des cytokines et qui va pouvoir donc interagir avec le lymphocyte T. Donc, l'ascorose en plaques, on la voit beaucoup plus maintenant au niveau des T et des B, comme une interaction entre ces différents types de cellules en fonction du contexte, en fonction du milieu, en fonction des traitements, bien sûr, vont pouvoir être plus agressifs, au contraire, plus régulateurs. Le système immunitaire, maintenant, dans les formes plus secondaires, ou secondairement progressives ou progressives primaires, on met en avant plutôt des cellules de l'immunité innée, la microglie, les astrocytes, les macrophages, qui jouent un rôle sans doute en partie indépendant de l'inflammation focale, qui est beaucoup plus liée aux lymphocytes. Et ça, on a encore du mal à comprendre quel est le rôle exact de la microglie, des astrocytes, dans ces phases plus progressives de la maladie. Alors, clairement, à tous les stades, on a mis en avant que certaines cibles immunologiques devaient être priorisées. Les anti-CD52, les anti-CD20, d'autres types d'anticorps focalisés sur une activité lymphocytaire ont donné des résultats plutôt positifs et ils sont plutôt mis en avant, maintenant, dans les progrès thérapeutiques de l'astérose en plaques. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci. 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 Merci.